Jour 4, 5, je sais même plus, je sais plus, bref, j'ai oublié de filmer ce matin, enfin ce matin, faux, je me suis réveillée à l'édit. J'ai commencé à protéger pour pouvoir bomber, j'ai décidé au final que j'allais utiliser la peinture que j'ai, donc c'est ça, c'est la couleur blanc renault, blanc glacier, c'est la couleur d'origine de mon camion. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer mes protections de fortune, et je vais bomber tout le tour. J'ai oublié aussi, il y a le vernis qu'il faut mettre après la peinture, et ça c'est super important, parce que sinon, c'est de ce côté, c'est de l'autre côté, parce que sinon, la peinture, et ben elle devient dégueulasse forcément. Là, j'ai bombé tout ce qui est gris, là, et ben ça a été bombé en blanc, et forcément j'ai jamais passé le vernis, donc je sais pas si ça s'est sali plus facilement, ou si la peinture est devenue dégueulasse, grise, et que ça repartira jamais, mais voilà, j'ai fait la bébête, il faut pas le faire. En fait, j'allais installer mon téléphone pour vous montrer, ben pour filmer la mise en peinture, mais vu comme ça avait éclaboussé sur mes plastiques noirs du camion la dernière fois, je suis pas sûre que ce soit une idée très très ouf de mettre le téléphone à côté, donc en fait je vais bomber, et je vous montrerai plus tard. J'ai passé la première couche, il faut que j'attende un petit peu, que je fasse la deuxième couche, ensuite que je laisse sécher, et que je passe le vernis. Bon, c'est le jour 5 du chantier lanterneau, hier j'ai donc fini la peinture blanche, j'ai appliqué la deuxième couche, voilà, c'est mal fait, il y a des endroits où on voit un peu à travers, mais je pense que je vais laisser comme ça, parce que sinon il faut que j'attende encore une journée de plus avant de mettre le vernis, et je vous avoue que je commence à faire froid, il a fait au moins 0 degré cette nuit, puisque mon paroisse était gelée ce matin, j'avais 10 dans le van toute la nuit, donc bon, je vous avoue qu'un peu d'étanchéité ça me ferait pas de mal. Donc là je vais mettre le vernis, et puis demain seulement je pourrai coller. Bon, sixième et normalement dernier jour de la repose de mon lanterneau, donc là je vais poncer un petit peu la tôle, poncer beaucoup le lanterneau, je vais dégraisser avec l'essence F, et puis après je vais coller, prier pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas le chien le plus pratique du monde, c'est-à-dire que le lit est grand pourtant, mais il faut qu'elle se couche là à mes pieds. Il pleut dehors, voilà pourquoi je suis bien contente qu'on me prête ce petit hangar. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte l'histoire de ce hangar. En fait, là où je suis maintenant, je suis sur l'île de Léron, et c'est le terrain de la dame qui nous louait la maison de vacances juste à chaque fois qu'on venait en vacances quand j'étais toute petite. Et donc, la dernière fois que je suis venue ici, j'avais trois ans. Et on était dans cette maison-là, on venait en vacances dans cette petite maison-là, qui n'est plus du tout en location maintenant. J'avais un petit bac à sable ici, j'ai des photos de moi, je vais vous la mettre. J'ai une photo de moi juste devant cet escalier, à trois ans quoi, c'est trop marrant. Et je me rappelais parfaitement de ce terrain, de ces poules et tout. Et en fait, le truc, c'est que ma mamie, qui venait aussi en vacances avec nous ici, ou toute seule avec mon papy, avait gardé contact avec cette dame. Et quand elle a su que je venais sur l'île de Léron, elle m'a dit « Quand tu sauras à quelle date tu y vas, tu me le dis, j'appellerai Colette. » Moi, j'étais trop contente de savoir qu'elle avait gardé contact avec elle. « J'appellerai Colette et tu pourras aller la voir, lui dire bonjour et tout. » Et quand j'ai vu que j'avais une fuite à mon interneau, j'étais vraiment pas loin. Donc j'ai appelé ma mamie et je lui ai dit « Est-ce que je me souvenais, dans mes souvenirs de petite fille de trois ans, qu'il y avait un hangar ici sur ce terrain, plusieurs même ? » Et j'ai appelé ma grand-mère pour confirmer, pour lui demander s'il y avait bien un hangar, et lui demander d'appeler cette fameuse Colette, que, a priori, quand j'étais petite, j'appelais Margarine, mais je sais pas pourquoi je la fais comme ça. Et donc, elle a appelé Colette et elle lui a demandé si je pouvais rester sous son hangar le temps de faire les travaux. Elle a dit oui tout de suite, elle m'accueille. Franchement, j'ai des douches chaudes tous les soirs, elle est trop gentille avec moi, c'est super agréable. Et franchement, en plus de ça, je me sens chez moi, quoi. Ça fait quelque chose d'être ici, alors que j'ai passé plein de vacances en étant petite, et que c'était le repère de toute ma famille quand on venait en vacances sur l'île de Léron, on venait ici. Et d'ailleurs, si on est venu en vacances ici la première fois, ça remonte encore plus loin, c'est que quand elle était jeune, ma tata, elle est venue sur l'île de Léron pour faire les vendanges. Et elle était hébergée ici, donc ça remonte à mes antécédents familiaux d'âme voyageuse. Voilà, la boucle, elle est un peu bouclée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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